Bonjour les Shakers, bienvenue dans la série de vidéos Je débute sur Notions. Mon objectif à la fin de cette série est de construire un planificateur de voyage qui me permet de préparer mon voyage, créer un agenda de la journée de tout ce qu'il y a à faire, suivre mon budget et prendre des notes sur mes expériences. Je vous propose de construire ensemble ce planificateur et dans chaque vidéo je vous expliquerai une ou quelques fonctionnalités fondamentales de Notions. Alors allons-y ! On a vu dans une précédente vidéo comment créer une base de données dans Notions avec notre carnet de voyage. Si ça vous intéresse, je vous invite à le voir ou le revoir dans le lien qui s'affiche. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes vues qu'offre une base de données dans Notion. Parce que la vue basique qu'on appelle table base n'est pas toujours super lisible, en particulier quand on a beaucoup de propriétés en colonnes. Dans ce planificateur, on a pour ambition de créer une sorte d'agenda à la journée où chaque jour de notre séjour, on pourra voir dans une seule page toutes les informations dont on a besoin, sans aller dans plusieurs applis différentes comme notre messagerie, des sites web, Google Drive, Google Maps, etc. Pour ça, on va dans la page jour et on va créer une base de données où chaque entrée sera un jour du séjour. On va d'abord créer une vue de type galerie. Ce sont des vignettes particulièrement adaptées si on a peu de pages dans sa base et qu'on souhaite illustrer chaque page pour une plus grande lisibilité. Par exemple ici, je supprime les pages par défaut et je crée jour 1 et dans cette page, on va mettre une photo de couverture de Lecce, notre première étape dans l'épouille. Ensuite, je reviens dans ma base de données et je voudrais montrer la photo de la couverture dans la vue galerie. En cliquant sur le bouton à trois points en haut, Properties et Cart Preview, je choisis Page Cover qui est la photo de couverture de la page, au lieu de Page Content qui affiche le contenu de la page. On peut aussi adapter la taille de la carte qui est affichée dans la base de données. Je vais aussi en profiter pour modifier les propriétés des pages de cette galerie. J'ajoute la date avec une propriété de type date et le lieu qui est une propriété de type par défaut texte. Dans la base de données en vue galerie, je vais faire en sorte de montrer les deux propriétés que je viens de créer en allant sur le bouton à trois points, Properties, puis cochant les propriétés que je veux voir directement dans ma base. Je vais faire pareil pour différents jours et on obtient ceci. Maintenant qu'on a des dates pour chaque page jour, ce que je voudrais, c'est aussi avoir cette base sous forme de calendrier. Je peux ajouter une vue en allant sur le bouton Plus Add View et en sélectionnant la vue Calendars. Je peux donner le nom que je souhaite à cette vue, puis je clique sur Create. D'autres vues sont possibles et vous pouvez d'ores et déjà les tester. Par exemple, la vue en Borde. Il s'agit de grouper les informations autour d'une propriété et les pages sont rangées à la verticale. Par exemple, ici, on regroupe par Lieux les différents jours en allant sur le bouton à trois points, puis Groupe. Et dans Groupe By, je sélectionne une propriété, ici Lieux, et je choisis un libellé exact et non juste un classement alphabétique par lettres. Je peux choisir de cacher les groupes qui sont vides ou cacher et montrer des groupes en cliquant sur l'icône de l'œil. Il y a aussi la vue Timeline, qui montre une plage dans un planning pour chaque page. C'est particulièrement utile quand on veut suivre un projet ou un séquencement d'action dans le temps. On peut choisir une plage Heures, Jours, Semaines, Toutes les deux semaines, Mois, Trimestres et Années, et appuyer sur Today pour revenir à la date d'aujourd'hui. Il y a enfin la vue Liste. Les pages sont toujours à l'horizontale et c'est une vue souvent plus minimaliste. On peut choisir d'afficher que les informations qui nous semblent utiles quand on a une vision d'ensemble comme ça. On clique sur le bouton à trois points, Properties, et dans notre cas, on choisit d'afficher le lieu. Vous l'aurez compris, c'est important de savoir choisir la ou les bonnes vues d'une base de données pour que l'information qu'elle contient soit exploitable et facile à lire pour vous. Il y a aussi un réel avantage à pouvoir voir une même information de différentes façons. Ici, je vais supprimer toutes les vues, sauf Galerie et Calendrier, en cliquant sur la liste, le bouton à trois points à la fin et Delete. On peut aussi dupliquer une vue et la renommer. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel sur les vues d'une base de données. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour approfondir une autre fonctionnalité de Notion. Vous pouvez aussi obtenir ce planificateur avec le lien dans la description ci-dessous. A très bientôt sur Management Checkers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada